Musique Et bien salut tout le monde, ça c'est André, comment allez-vous ? Moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium Et aujourd'hui on m'accuse de cheat sur le serve Oui oui, un pauvre petit youtuber comme moi qui se fait accuser de cheat Mais bien sûr, avant tout ça, on a pas mal de choses à faire Que déjà, il y a une petite présentation de serveur qui va arriver dans quelques secondes Bon ça va, ça dure 3 minutes Déjà je tiens à m'excuser parce que ma dernière vidéo c'était quand même encore une présentation de serveur Et là, 2 fois de suite ! Bon je vais essayer d'aller vite, mais tout simplement en fait l'année prochaine je vais en études supérieures Et il faut que j'achète un ordinateur portable et il me faut un peu d'argent Mais bon, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude ça va se calmer Du coup aujourd'hui on va tout simplement me présenter le serveur Legacia Donc c'est le serveur de chasseurs de tulipes et de titux Donc c'est des youtubers Palladium, je pense que certains connaissent Leur V4 ouvre le 15 juillet, donc tout simplement ils m'ont demandé de pub leur serve Du coup on se retrouve tout simplement sur leur serveur pour la présentation Et après on retourne sur Palladium Avant de commencer vraiment la présentation, je tiens à vous dire que je vous fais gagner un grade sur le serve Donc c'est le grade flibustier Donc vous aurez accès à des kits, à plus de permissions et un boost d'expérience pour les jobs Donc pour participer c'est très simple, il faut tout simplement aller sur mon discord communautaire Qui se trouve en description Allez dans le channel événements et mettre une petite émote au concours Et vous participerez automatiquement au concours Et du coup nous revoilà sur le serveur Legacia Donc je vais vous expliquer quelques petites choses Donc en même temps je vous fais profiter de la vue magnifique de certains builds Donc là par exemple ça sera le build d'un event Alors déjà première chose, il y a tout simplement un concours sur Legacia C'est un concours d'invitation discord Donc je vais vous afficher l'image Donc par exemple si vous arrivez à inviter 10 personnes sur le discord de Legacia Vous gagnerez 5€ de points boutique Et par exemple si vous invitez 100 personnes sur le discord de Legacia Vous aurez 50€ de points boutique plus des costumes Et pour les 3 personnes qui ont invité le plus de monde sur leur discord Et bah il y aura tout simplement de l'argent Paypal à gagner Par exemple le premier gagnera 25€ Paypal Mais c'est en petite précision pour vous dire que là je suis en warzone Ça c'est la warzone hein les gars de Peter Je me balade dans la warzone Ensuite il y a un nouveau système de factions sur Legacia Alors vous pouvez être jusqu'à 15 membres par faction Vous pourrez l'augmenter jusqu'à 20 mais je vais vous montrer comment faire juste après Donc vous aurez droit qu'à une seule alliance Il y a un nouveau système de compétences de factions que je vous montrerai juste après bien sûr Et il y aura des missions de factions que je vous remonterai juste après Vous inquiétez pas Ensuite c'est un pack de démarrage pour les grosses factions qui joignent le serve d'un coup Donc ça sera des spawners avec une clé en azurite et un pack de construction Voilà c'est pour inviter les grosses factions à rejoindre le serve pour leur donner un petit boost au démarrage Ensuite Legacia c'est bien sûr un PVP faction modé sous launcher Donc c'est ouvert au crack parce qu'il ne faut pas avoir Minecraft Premium pour pouvoir jouer Il vous suffit juste d'installer le launcher et de vous inscrire sur le site qui sera en description Et vous pourrez tout simplement jouer à Legacia Ensuite sur le serve vous avez bien sûr des nouveaux meubles Comme vous pouvez le voir là je crois que c'est des morts vivants Il y a des protecteurs et il y a des morts vivants normalement Ensuite sur le serve il y a un nouveau système de pièges avec des nouvelles TNT Et il y a bien sûr un canon à TNT qui propulse vos TNT un peu plus loin Il y a aussi des graines en obsidienne Donc quand vous minez ces graines vous obtenez tout simplement de l'obsidienne Donc pour construire vos bases plus rapidement c'est très utile Ensuite il y a comme un Unclaim Finder sur Paladion donc ici ça s'appelle le radar pirate Ensuite bien sûr vous avez des nouveaux objets Vous avez aussi des nouvelles potions Vous avez aussi des nouveaux enchants qui sont que sur Legacia Et ensuite vous avez bien sûr une nouvelle dimension Donc voilà là je suis arrivé dans la nouvelle dimension Donc c'est une map de 5000 x 5000 Donc le PP est activé, il y a des nouveaux donjons, il y a des quêtes Vous avez un petit onglet métier juste ici Donc quand on arrive on a 4 niveaux métiers donc il y a 120 niveaux en tout Et ensuite on a un nouvel onglet c'est quêtes Et il y a plus de 120 quêtes sur le serve Et quand vous réussissez des quêtes vous aurez tout simplement des pièces de quêtes Que vous pouvez échanger dans le shop des quêtes Donc là ça sera des items, bon par l'instant il n'est pas encore terminé Il y a aussi des missions de factions comme je l'avais dit plus tôt dans la vidéo Donc ça c'est des missions que vous pourrez réaliser avec toute votre faction entière Qui seront plus longues et plus dures à faire Ensuite dernier petit truc quand vous créez une faction Donc vous avez accès à cette commande donc c'est le slash F point Donc par exemple là vous pourrez échanger par exemple du diamant contre 100 XP de factions Et grâce à cette XP vous pourrez aller dans slash F grand cup Et là par exemple pour regarder il va falloir 10 000 XP et vous aurez des points de compétence Et grâce à ça je pourrais par exemple augmenter de 1 membre en plus dans ma faction Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à 5 membres en plus dans notre faction Donc voilà c'est à peu près tout pour le serveur Legacia Donc bien sûr il y a plein d'autres choses à découvrir Donc voilà le serve ouvre le 15 juillet comme je l'ai dit en début de vidéo à 16h Pour rejoindre le serve tout se trouve en description Il faut s'inscrire sur le site plus télécharger le launcher N'oubliez pas pour gagner le grade il faut aller sur mon discord communautaire qui est en description Aller dans le channel événement et mettre une petite emote pour participer Et bien nous revoilà sur Palladium Du coup comme à chaque début de vidéo on va tout simplement faire l'objectif de like Parce que tous les 200 likes sur mes vidéos je farme pendant 15 minutes mon métier de hunter Alors pour ceux qui n'étaient pas vraiment sur ma chaîne la semaine dernière J'ai tout simplement fait 3 lives Et dans mon dernier live je suis tout simplement passé level 13 hunter Et du coup maintenant je peux craft le Palladium bow Alors ma dernière vidéo sur Palladium a atteint 976 likes On va dire qu'elle a quasi atteint les 1000 likes Du coup ça nous fait 1h15 minutes de farm Juste avant j'ai mes petites legendary stones à ouvrir Donc j'ai ma legendary stone de job plus celle de fortune Donc j'espère avoir de l'xp pour mon métier de hunter avec celle de job Du coup c'est parti Et j'ai 7587 xp pour mon métier de hunter c'est vraiment pas mal Et puis avec celle de fortune j'ai eu tout simplement je crois qu'il faut faire un petit slashcraft J'ai eu 14 amethysts Bon c'est pas fameux hein Bon du coup je suis assez content pour mon métier de hunter Comme ça moi ça me fait un peu d'xp en plus Bon du coup on se retrouve dans 1h15 minutes le temps que je farm Tout simplement pour vos likes Et puis on se retrouve pour voir le résultat Et du coup voilà j'ai terminé de farm pendant 1h15 minutes mon métier de hunter Du coup je me suis pas mal augmenté Je suis passé à 65 000 xp Là franchement en vrai ça a bien spawné tout Du coup j'ai pris pas mal d'xp Du coup sur cet épisode si on peut atteindre par exemple les 1600 likes Ou entre comme ça Je pense que je pourrais passer level 14 hunter dans ma prochaine vidéo Ou alors m'en rapprocher énormément quand même Du coup n'hésitez pas à liker en masse cette vidéo Parce que tous les 200 likes je vais faire pendant 15 minutes mon métier de hunter Alors ici dans mes likes j'ai tout simplement terminé ma chambre dans cet endroit Donc je sais pas si vous vous rappelez de cet endroit Mais c'est le build de l'arborescence Et du coup il m'avait offert une chambre juste ici Et regardez ce que j'ai fait Voici ma chambre Bon du coup là j'ai mis deux cascades sur le côté J'ai mis deux arbres J'ai fait un plafond en feuillage Et j'ai mis de sapon de la canne à sucre De lits ici Donc le chat m'a quand même pas mal aidé Parce que mon niveau de build est vraiment 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 très bas Et la note qu'on m'a donné à peu près C'est à peu près 6 voire 7 sur 10 Pour un mec qui sait vraiment pas build Moi je trouve que c'est assez joli Mais bon en tout cas je suis très content Donc n'hésitez pas en commentaire à noter ma chambre Ça ferait extrêmement plaisir Essayez de mettre une petite note sympathique quand même Bon du coup on va rester un peu dans le build de l'arborescence Pour vous parler du sujet principal de cette vidéo Donc c'est là où on m'accuse de cheat Bon déjà je vais vous donner un peu le contexte de l'histoire Donc le 30 juin ma faction tout simplement me mention sur discord Et on me dit ouais sonnerait il y a du pvp Et en fait c'est ma faction qui voulait piller une basse clem Sauf que tout simplement les ennemis ont remarqué que ma faction était là Et du coup certains membres de la faction ennemis ont décidé d'aller pvp la chat de Raven Et du coup ma faction m'a dit tout simplement sonnerait il y a du pvp Donc si tu veux venir n'hésite pas Donc il y avait nous plus une trousse de notre faction Et je crois qu'en face ils étaient à peu près 3-4 Mais il y a des moments j'ai dit à ma faction laissez moi les 1v1 Parce que sinon ils n'arrêtent pas de bac si on est 3 contre eux Et du coup j'ai réussi à 1v1 quelques personnes Et dans le lot il y avait 2 personnes Il y avait Natti et il y avait Gio Bon je raccourcis leur pseudo sinon ça va être un peu trop long Et du coup ces 2 personnes là j'ai réussi à les 1v1 pendant un petit moment Du coup je vais vous passer les 1v1 Donc je vais essayer de les accélérer un petit peu sinon ils vont être un peu trop long Du coup je vous laisse avec les 2 1v1 Et surtout juste après pour la suite de l'histoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup voilà les 2 1v1 sont terminés Et comme vous avez pu le voir je les ai drop tous les deux Mais ce que je vous ai pas dit c'est que avant Gio on l'avait déjà drop On était 4 sur lui pour vous dire On a réussi à le tuer parce que le serve a lag d'un coup Et on pouvait le taper Bon après il lui restait très peu de vie du coup on l'a tué hyper rapidement Mais sinon de base il aurait dû se heal du coup on l'a gosse Et c'est vrai que ça se fait pas vraiment Mais bon je pense que sa faction n'aurait pas hésité à me faire ça Si ça aurait été moi quoi Du coup il a tout simplement été MP un membre de notre trousse Pour dire ouais votre faction fait que de gosses et tout ça Vous savez pas PVP Et du coup je l'ai repris en 1v1 derrière Et c'est à ce moment là que vous avez vu que je l'ai redropped Et juste un peu avant sur 1v1 J'avais déjà drop Nati Alors déjà on va commencer par Nati Donc c'est le premier 1v1 que vous avez vu Du coup il est venu en MP Et il m'a dit yo BG juste un GG pour PVP Même si il y avait un peu de multi Bon c'est vrai qu'on était plus que eux Après il me dit sinon juste une question Tu es bien sous force Sachant que je ne PVP jamais avec une potion de force Et je lui dis pourquoi je serais sous force Parce que déjà l'effet de force Et bah il s'enlève quand on strength stick Ou alors quand on stick of god il s'enlève Et en plus les force 2 sont désactivés Donc ça sert vraiment à rien de PVP sous force Donc il me dit juste une impression Car tu fais plus de dégâts que les autres Mais sinon GG Et après quand je l'ai tué en fait son stuff Il était vraiment broc Vraiment il était dans le rouge Mais quasi il allait se détruire En dessous des 1000 de Diora Et bah tu commences à prendre plus cher que la normale Et je lui dis bah mec je PVP depuis assez longtemps Et je sais que quand ton stuff va broc Tu prends carrément plus cher Bon sinon après on va revenir avec lui un peu plus tard Car tout simplement entre temps Il y a Jio qui est venu tout simplement me MP sur Discord aussi Donc voici ses premiers messages Tu fous le ghost Tu es sous force 2 Tu fais le mec en PVP Et je lui dis bah mec les force 2 sont désactivés Tu racontes n'importe quoi Et il lui dit ouais t'as un bypass Donc là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dire bypass C'est simplement en fait j'ai un cheat Qui contourne l'anti-cheat de Palladium Du coup là il m'accuse très clairement que je cheat sur Palladium Après il me fait frère parle pas avec moi t'es pas legit Encore une fois il m'accuse Après il me sort que je sais pas PVP Parce que je fous le ghost Par exemple le 1v1 qu'on a fait à la fin D'après lui je l'ai ghost Alors que vous pouvez voir sur le rec là je le repasse Y'a aucun moment où je le ghost Il prend bien son combo à la fin Et puis voilà je le tue normal Du coup il continue à me dire que je ne savais pas PVP Du coup je lui dis bah mec au pire viens MyMan Et je vais te prouver que je sais PVP Et là bizarrement c'est pas lui qui est venu C'est Nattie qui est venu contre moi Quoi en tout on a fait à peu près on va dire 5 1v1 Du coup le premier j'avais tout simplement 3 potions en plus que lui Sauf que je suis mort tout seul parce que je sais pas il attend Et ensuite les autres 1v1 je le défonce Mais genre à un moment je crois que je l'ai 14 spots Mais un truc de ouf Il me dit tout simplement qu'en fait il m'a battu au premier fight Et comme par hasard après bah je le défonce tout simplement quoi Du coup encore une fois il me suspect d'avoir cheat sur MyMan Et à la fin des 1v1 Tanati qui me dit Bon si tu es legit GG J'ai enfin trouvé quelqu'un de juste plus fort que moi je pense Et encore une fois il est pas sûr que je sois legit Parce qu'il me dit bon si tu es legit GG C'est quand même un truc de ouf la mauvaise foi qu'ils ont eu Juste parce que je les ai tués sur Palladium Et que je les ai battus sur MyMan Et bah ils vont m'accuser de cheat Alors que vraiment j'ai aucun intérêt à cheat sur Palladium Sachant que j'ai le grade youtuber sur Palladium Et pendant longtemps ça a été mon objectif principal de ma chaîne Youtube C'est d'avoir le grade youtuber sur Palladium Et je n'ai pas envie de perdre mon grade youtuber juste pour cheat en PVP Juste pour me dire que je suis meilleur que tout le monde Du coup voilà c'était toute la petite histoire que je voulais raconter Je trouvais ça assez marrant C'est très rare qu'on m'accuse de cheat sur Palladium Je crois que c'est d'être une des premières fois qu'on m'accuse Donc bien sûr n'allez pas les insulter sur Discord Tout ce que vous voulez Voilà pour moi ils ont juste eu de la mauvaise foi Et peut-être que c'était pas leur soir tout simplement Et puis pour eux bah si je cheat ils n'ont qu'à faire une vidéo sur moi Avec des preuves que je cheat tout simplement Ils n'ont qu'à faire une vidéo sur moi Et on verra bien les preuves qu'ils ont sur moi C'est tout Bon du coup voilà c'était tout pour cette vidéo Donc j'espère qu'elle vous a plu En tout cas cette vidéo change un peu de l'ordinaire voilà Du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Ça me fait extrêmement plaisir Je vise les 50 000 abonnés avant la fin de l'année Je sais qu'on en est capable N'hésitez pas ici à liker pour l'objectif de like Parce que tous les 200 likes Je farme pendant 15 minutes mon métier de hunter N'hésitez pas ici à commenter pour y'a Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas ici à partager cette vidéo Un maximum de personnes pour me faire connaître sur Palladium Rejoignez mon Discord commentaire Qui se trouve en description pour gagner le vin Tout simplement sur Legatia Et suivez-moi sur Twitter C'était tout pour moi Allez, ciao bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz